Alors nous sommes à la galerie d'art de l'espace culturel Leclerc à Gap. Aujourd'hui on reçoit M. Jean-Claude Louchet. Bonjour. Bonjour. L'exposition Christographisme, donc ici même dans cette belle salle de l'espace culturel Leclerc. D'abord, parlez-nous, peut-être vous présentez. Alors je suis photographe amateur, j'ai fait une carrière d'enseignant en physique chimie et depuis cinq ans je me suis lancé dans ces travaux. Après avoir travaillé en macro-photographie et photo-micrographie où j'ai monté des expositions sur la vie des papillons, les fleurs sauvages, les orchides exotiques, etc. J'ai une cinquantaine d'expositions sur la nature. Alors cette exposition, de quoi s'agit-il ? Il y a deux phases. Première phase, photographie, je veux dire classique, mais photographie à travers un microscope de cristaux qui sont très très petits. Donc c'est grossi à la prise de vue 40-50 fois. Et il y a quelques années, j'ai eu l'idée d'utiliser l'ordinateur pour créer ces images qui sont beaucoup plus complexes. Donc ça c'est un travail plutôt mathématique, puisqu'il faut avoir quelques connaissances en mathématiques pour réaliser cela. Alors par des déformations, à l'aide de différents programmes, il peut y avoir 40 déformations pour obtenir ces images. D'accord. Les déformations, donc c'est vraiment des applications logicielles, les déformations logicielles, à partir de photos prises par des optiques, des microscopes ou des optiques très puissantes. Voilà, exactement. Sur, au-dessus de cristaux, très fins. Alors la taille des cristaux peut être grosse ou... Alors la taille des cristaux, c'est de l'ordre du millimètre. Ah oui, ça reste des très petits cristaux. Oui, très petits cristaux, qui sont à color, en fait. À color, oui. Et à la prise de vue, j'utilise une technique qui permet de leur donner les couleurs que vous pouvez voir. D'accord, il y a un côté calidéoscope aussi, finalement. C'est ce qu'on me dit, mais ce n'est pas des photos faites au calidoscope. Oui, et puis ce n'est pas cette intention-là non plus. Donc là, ce qu'on voit, c'est finalement... Est-ce qu'on peut parler de structure du cristal ? Au départ, pas sur ces photographies-là, pas sur ces compositions-là, je vais dire, mais au départ, on voit la structure des cristaux. Si le cristal, une partie du cristal est bleue, parce que les atomes, les molécules s'orientent d'une certaine façon, à côté, ça s'oriente d'une autre façon, c'est d'une autre couleur. D'accord, la couleur diffère en fonction de la structure du cristal. Oui. D'accord. Ou si les cristaux se superposent, par exemple, ce n'est pas la même couleur que les deux couleurs primaires, disons, premières. Vous injectez des couleurs naturelles ou des lumières artificielles ? À la prise de vue, c'est une lumière artificielle. Une lumière artificielle, d'accord. Oui, donc ça, c'est une technique que vous avez développée. C'est une technique, je ne l'ai pas inventée, mais je l'ai utilisée. D'accord. D'accord. Alors, 40 programmes différents, vous utilisez... Donc c'est là que... Non, c'est un même programme. Non, il y a plusieurs programmes, mais j'utilise 40 stades, on va dire, pour arriver à ça. Je pars photo. Oui, oui, oui. D'accord. Par photo. D'accord, d'accord. Oui, donc il y a tout un travail informatique. Oui, oui. Aussi, autour de votre travail, monsieur Loucher. Donc, est-ce que le fait d'avoir travaillé dans la physique et la chimie, ça vous aide pour faire ça ? Ça m'aide, c'est sûr. C'est sûr. Il y a des calculs, bon, des calculs qui me mènent au logarithme. D'accord. Donc c'est enseigné en première ou en terminale, je ne sais plus. Donc ça nécessite quand même quelques connaissances en mathématiques. On sent qu'il y a ce système de répétition aussi dans la forme, dans la figure que ça donne. Il y a un côté, ça révèle un côté même naturel. Quand on reprend dans les fossiles ou autres, par exemple, on a ce système de... Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Une progression en spirale logarithmique, des choses comme ça. Alors, après, les formes, vous définissez, est-ce que vous avez une idée ? Par exemple, là, on va prendre un exemple qu'on peut voir. Ici, on pourrait dire que c'est un oiseau, peut-être, par exemple, un coq ou autre. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'au départ, vous dites, je vais faire un coq, par exemple ? Bon, au départ, non. Je construis des images, je déforme, je déforme, je déforme, et puis... Bon, je ne vais pas le dire 40 fois, je déforme, mais c'est ce qui se fait. Et arrive un moment, je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Donc, j'extrais ce qui m'intéresse de l'image. D'accord. Donc, quelquefois, c'est un petit détail, mais comme les images, au départ, sont très, très lourdes, je travaille quelquefois en dépassant les 2,2 gigapixels. Ah bon ? Donc, c'est monstrueux. Ah oui, oui. Donc, j'arrive à produire des détails, mais qui sont toujours de bonne qualité, qui permettent des agrandissements en A3. D'accord. Donc, vous avez un appareil photo qui est branché sur vos objectifs, donc, sur vos optiques. Un boîtier qui est branché sur le microscope, et puis ensuite, le travail à l'ordinateur. C'est un appareil qui permet de capter, qui a une bonne définition, j'imagine. Vous voulez garder ça secret, ou c'est un appareillage ? Non, non, non. La prise de vue a été faite en argentique il y a quelques années. D'accord. Donc, en diapo, et à partir de là, je définis une forme, je vais chercher sur l'image numérique, parce que j'ai scanné la diapo, je vais chercher la forme qui m'intéresse, et j'ai des formes, etc., je la duplique, tout le travail qu'on peut faire à l'ordinateur. Alors, ce n'est pas facile à faire, parce qu'il faut une certaine précision, et puis, deux jours pour faire une image, donc il faut être patient. Oui, après, bon, faire un tableau, ça met du temps aussi. Là, c'est une composition, c'est finalement une création à part entière. Ce qui est intéressant, c'est à partir du cristal, finalement, à partir d'un minéral, un élément naturel. Ces cristaux, vous allez les chercher où ? Alors, c'est des cristaux que je fabrique moi-même, avec différents produits chimiques. En plus, vous fabriquez vos propres cristaux. Oui, que j'achète dans les labos pour avoir quelque chose de très pur. Parce que j'ai essayé avec des médicaments, donc on arrive à obtenir quelques petites choses intéressantes, mais c'est noyé, parce que dans le médicament, il n'y a pas que le principe actif qui s'y trouve. Donc, il y a des tas de choses qui rendent l'image difficilement exploitable. Donc, ce n'est pas des cristaux de roche naturelle ? Ah non, non, non. Ah non, on n'a pas du tout ça. Non, ce n'est pas en montagne avec mon petit marteau de minéralogiste. D'accord. Non, c'est du cristaux artificiel qu'on peut vous fabriquer, donc à partir de, j'imagine... La vitamine C, par exemple. D'accord. Donc, tout ne donne pas de bonnes images. Le sel, on ne peut rien faire. Enfin, moi, je n'ai jamais réussi à faire quelque chose avec. Alors, c'est quoi qui marche le mieux ? Quelle matière ? Je viens de citer la vitamine C, il y en a d'autres, mais bon, je n'ai plus tout ça en mémoire. D'accord, la vitamine C, c'est incroyable. Peut-être pour ça que c'est si pétillant, si plein de peps, ça. Oui, voilà, ça énerve. Une dose de vitamine C en regardant vos tableaux, donc on peut voir ça comme ça. Donc, il faut visiter l'expo, parce que vous soignez en même temps. En même temps, voilà. Une cure de vitamine C à travers le visuel, les visuels de Jean-Claude Boucher, jusqu'au 6 avril, du 18 mars au 6 avril, ici dans la Galerie de l'art de l'espace culturel Leclerc-Agape. Merci. Merci. Merci.